Un salon sans coup de ciseaux depuis des semaines. Voilà ce que ça donne. On se pratique un peu, mais oui c'est très facile de se rater. Voici quelques conseils de survie capillaire avec Didier et ses deux modèles favoris, sa femme Nathalie et son fils Emilio. Le mieux c'est de travailler debout. On sépare sur le dessus de la tête avec un peigne, assez précisément juste derrière l'oreille. On lisse les cheveux avec une belle tension dans les mèches et la tête penchée en avant, on coupe. C'est la cliente qui tourne et pas le préfère. Maintenant nous allons attaquer la partie supérieure. Plus on remonte, plus c'est court évidemment. Plus c'est court, plus ça dégage sur le devant. Tout ramener les cheveux vers l'avant. Et on termine avec le dégradé naturel. Et la coloration alors. La meilleure chose c'est de contacter son coiffeur, de l'appeler, de dire qu'est-ce que je fais. Et lui il va pouvoir vous diriger. Et pour les petits et grands garçons, il y a la méthode ciseaux. Souvent les gens ce qu'ils font c'est qu'ils oublient le bout de l'oreille ici. Alors l'idée c'est de venir comme ça, venir couper avec son peigne. Juste mettre le peigne comme ça et de venir faire des petits coups de ciseaux. Évidemment quand les salons rouvriront leurs portes un jour, ce ne sera plus comme avant pour un certain temps. Au moins, respecter une distanciation entre les clients. Ça c'est la première des choses. Et puis la deuxième des choses c'est équiper le personnel avec des sarraux, avec des masques, des lunettes. Les clients par exemple sont équipés de masques. En attendant, voici la méthode au rasoir sans faire de trous dans la chevelure. Je conseille fortement qu'ils se vendent avec le clipper, qu'ils se vendent des adaptateurs. C'est comme une ligne que l'on a ici à peu près à 2 cm au-dessus de l'oreille. Pour ceux qui veulent des cheveux très courts. En tout cas, cette crise laissera des traces. Si ça dure trop longtemps, il y a le risque, oui financier, mais il y a aussi le risque de perdre de la clientèle. Leurs clientes vont aller voir plus dans la clandestinité. C'est spécial un coiffeur. C'est quelqu'un qui est très proche et en même temps éloigné. Donc on se confie à cette personne-là. On fait un métier extraordinaire parce qu'on donne du bonheur, mais en même temps on en reçoit énormément. Ça, ça manque. Et vous êtes probablement très nombreux à ressentir la même chose, n'est-ce pas ? Ici Frédéric Arnould, Radio-Canada, Montréal.